Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamer & Geek. Aujourd'hui, on se retrouve avec Stéphane et Julien. Bonjour Stéphane et Julien. Bonjour, Paulo. Alors, le sujet de la semaine, après avoir dépilé d'autres sujets jeux vidéo aussi la semaine dernière, on va voir cette fois si la PS5 est trop chère, en fait. Est-ce qu'elle risque d'être trop chère, comme le fut la PS3 en son temps ? Ça a d'ailleurs un petit peu entamé ses ventes au début, mais finalement c'est bien reparti, en raison d'une bonne stratégie commerciale. Et d'ailleurs, ça, on va avoir l'occasion d'y revenir. Et sans transition, je passe au sommaire de l'émission de cette semaine. Un sommaire qui s'articule autour de 4 actes. C'était la conclusion. On a d'abord l'historique du problème. Est-ce que Sony a déjà connu des précédents en termes de prix trop élevés de la console ? Ensuite, on passera au palliatif marketing, qui peut justement rectifier le tir au cas où la PS5 doit vraiment être trop chère, ce qu'on peut appeler trop chère. On verra les différentes possibilités qui sont à disposition de Sony. Ensuite, on parlera d'une sorte de guerre des camps chez Sony. On se souvient qu'à une époque chez Sony, il y avait, à l'époque de la PS2, la guerre entre ceux qui faisaient partie de la division, justement, home cinéma, et qui n'étaient pas trop d'accord pour qu'une console sorte et que cette dernière permette de faire de la lecture de DVD. Eh bien, cette fois, on a affaire à une autre guerre des camps entre ceux qui veulent que la PS5 soit chère afin de ne pas perdre d'unité vendue et le camp opposé qui, lui, préfère qu'on perde un peu d'argent sur chaque unité vendue, mais qu'en contrepartie, on en vende plus et que le décollage, du coup, soit réussi, qu'on ait vraiment le meilleur effet d'annonce et le décollage de la console. Alors, on va, après avoir passé ce point en vue, du coup, on passera, sans transition, à la conclusion. Julien et Stéphane, on passe tout de suite à l'historique du problème et ce que Sony a déjà connu, pareille situation. Alors, on commence par... Allez, qui est le plus chaud ? Allez, Julien. Qui est le plus chaud ? Alors oui, de toute façon, tu l'as dit, bien sûr, la PS3, qui fut bien trop chère à sa sortie, enfin, bien trop chère, non, par rapport à ce qu'elle contenait, oui, par rapport aux critères du moment, parce qu'on est à un moment où les consoles n'ont pas raccord des prix qui ont explosé et du coup, c'était 600 euros de mémoire, la PS3. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Et on n'était pas là, les gens, ils n'étaient pas prêts. Alors, l'anecdote savoureuse, c'est toujours ce fameux lancement de la PS3 à Paris, quand même, dont il faut se souvenir, sous la tour Eiffel. Les gens attendaient James Bond, ils ont eu OSS en 17 et les quelques personnes réunies se sont retrouvées face à un bateau Xbox envoyé par Microsoft sur la scène pour les teaser de l'autre côté. C'était magnifique. C'était un lancement très réussi pour Microsoft. Mais, je reviens juste sur un truc, mais la PS2, rappelons-nous, est sortie très chatte aussi. C'est-à-dire qu'on... Elle était à combien, tu te souviens ? Alors, de mémoire, je pense que c'était, j'hésite, entre 350 et 400, mais ce qui était cher à l'époque. Et peut-être... Ouais, c'était encore en francs, mais il me semble bien que c'était... Il me semble bien que c'était plus près de 400 que de 300. C'était pas 3000 balles, en fait ? C'est 3000 balles. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai le souvenir de 3000 francs. C'est pour ça que je l'ai... Mais tu vois, 3000 balles à l'époque, dans le contexte... On vérifiera ce point, en fait, au cours de l'émission. La PS2 était très chère à sa sortie. Et du coup... Donc, du coup, c'est quelque chose que Sony a déjà, finalement, a déjà connu, quoi. C'est pas une première. Non, c'est pas une première. Le lien a justement une correction avec la PS4. Là, le but, c'était justement de faire une console qui gagne de l'argent immédiatement et qui coûte pas trop cher à produire, qui était basée sur une architecture bien établie, déjà. Et je pense qu'il s'est aussi imposé, là, par contre, par rapport à la Xbox One, notamment sur le prix, parce qu'un des arguments, c'est qu'elle était 100 euros moins chère que la Xbox One, qui était vendue avec un Kinect qui servait à rien. Et à ce moment... Enfin, qui a pas servi à grand-chose. Il y a peut-être eu deux ou trois jeux dessus, je crois, sur le Kinect et le Xbox One. Donc, c'était pas une réussite. Et puis, il y avait, bien sûr, la stratégie ratée de Microsoft. Mais il y avait aussi cette histoire de garde de prix. Je pense qu'ils se sont bien imposés par rapport à ça. Ils avaient su trouver le bon prix. Et c'était... ...de PS1. La fameuse présentation... ...au premier E3, d'ailleurs. La présentation américaine, où... Je sais plus qui était... ...qui était le cadre qu'il avait annoncé. Il était venu sur scène et il a juste lâché 299. Et il s'est barré de la scène. Et là, les mecs de Sega se sont dit... ...on est mort. Voilà. Et ça a été le cas. En tout cas, aux Etats-Unis. Mais la structure était complètement ratée par rapport à ça. Mais donc, voilà. Ils ont connu déjà les deux. Ils ont réussi à s'imposer déjà par rapport au prix. Après, il faut se rappeler quand même que la PS1 était quand même... ...pour une console, elle était assez chère à son lancement. Elle était quand même à 2000 francs, quoi. Juste comme ça. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de consoles qui avaient atteint ce prix-là déjà à leur lancement. Donc, il y a quand même une habitude quand même. On attend quand même... On s'attend quand même à une PlayStation à... Historiquement, ils ont quand même sorti plus de consoles qui étaient assez chères que pas. Mais ils ont toujours réussi quand même à être moins chères que la concurrence. C'est surtout... L'idée, c'est est-ce qu'elle sera moins chère ou plus chère que la Xbox One série X. Et ça, par contre, c'est pas dit. Peut-être qu'elles seront moins chères. Enfin, on verra bien. Donc, au final, si je résume ce que vous avez dit, on est d'accord que quand bien même elles seraient plus chères que les autres, ce serait pas la première fois que ce serait arrivé dans l'histoire des PlayStation. Et en tout cas, ça les a pas, qu'on sache jusqu'ici, perturbés plus que ça, quoi. Ça les a perturbés quand même en partie. Ouais, PS3, c'était quand même compliqué au début. Le lancement, il a quand même fallu plusieurs baisses de prix pour qu'elle le rattrape. Et finalement, au final, elle a complètement rattrapé son retard. Elle a dépassé très légèrement, je crois, la Xbox 360. Au final, sur les ventes. Mais c'est vrai que le démarrage était assez chaotique. En plus des autres problèmes qui étaient la difficulté de programmer sur le sel. Tout à fait. Est-ce que, selon vous, on a fait l'historique du problème ? On a vu les deux principaux cas de figure. C'était PS2, PS3, quoi, surtout ? Enfin, surtout la PS3, quoi. Non, mais le truc, si tu veux, c'est que, oui, de base, ils font pas des produits si peu chers que ça chez Sony. Et la PS1, quand elle sort au Japon, elle est pas au même prix. Elle est l'équivalent de 100 dollars plus cher qu'aux Etats-Unis. C'est vraiment les Etats-Unis qui ont boosté ça pour faire chier ces gars. Mais ils avaient un concurrent. La PS2, Sony, n'a pas de concurrent. Donc, ils peuvent se permettre un prix élevé. Et la PS3, Sony pensait qu'ils n'avaient toujours pas de concurrent. Ils ne s'attendaient pas, finalement, à ce que Microsoft soit là. La PS4, là, ils ont compris. Donc, c'est pour ça que, moi, la PS5, à un prix hyper élevé, je suis dubitatif. C'est-à-dire que si elle l'est, c'est parce que le concurrent sera pas beaucoup moins cher. Oui, dans cette rubrique, on peut aussi voir si ça a fait mal ou pas. C'est un peu ce qu'on disait, en fait, à Sony. Le prix est un peu trop élevé. Et finalement, quand on y repense, au niveau de la PS3, ça a quand même fait un gros trou d'air qui a permis à Microsoft de faire une très belle performance, quand même, avec la 360. Ils étaient sortis un an avant. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai mis à cette époque-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ils étaient sortis un an avant. Ils avaient shooté un an avant, avec leur lancement avec Elijah Wood de ouf. Les gars, ils avaient une console. Finalement, un an après, la PS3, techniquement, à chaque fois, on disait que le jeu était plus haut sur Xbox. 360, je ne sais pas si vous vous souvenez. Très souvent, on a vu qu'il y avait de meilleures pertes sur 360. Au final, Sony s'en est toujours sorti. Mais c'est vrai que sur la PS3, ils n'ont pas failli disparaître à la PS3. Il ne faut pas exagérer. Mais par contre, il y a quand même Microsoft qui a vachement profité de ça au début. Parce que finalement, autant sur le lecteur DVD, ça a donné quand même un véritable argument pour le coup. OK, elle était vraiment... D'ailleurs, je confirme le tarif de 3 000 francs. Et d'après Wikipédia, ils évaluent ça à 599 euros d'aujourd'hui avec l'inflation. Voilà. Et si on fait la conversion, c'est à 460 euros. Si on fait la pure conversion, et avec l'inflation, ils estiment qu'on est à 600, en fait, avec la Play 2. Et donc, là, effectivement, elle était beaucoup trop chère, mais il fallait voir le prix des lecteurs DVD à l'époque, et tout le monde en voulait, quoi. Et alors qu'à PS3, ils se sont dit, c'est génial, on va faire le même coup. Sauf qu'au final, ils n'ont pas vraiment fait le même coup. Parce qu'à ce moment-là, l'HD, tout le monde s'en fout. Non, ils n'ont pas fait le même coup. Et puis en plus, il y avait vraiment un énorme gap similaire à celui entre les consoles 16-bit et la PlayStation. Le gap de la VHS au DVD. Ce qui fait que ça crée un engouement énorme. Il est vraiment arrivé au bon moment où les DVD commençaient à exploser, où la demande commençait vraiment à... Tout le monde voulait un lecteur DVD. Et ils ont réussi à avoir ce marché-là. Sur la PS3, il y avait deux choses. Déjà, il y avait, à l'époque, deux formats. On ne savait pas lequel allait marcher. Il y avait l'HD DVD d'un côté et le format de l'autre. Et puis, ça nécessitait un investissement plus élevé. parce qu'il fallait changer de télé. Alors que le DVD, il ne fallait pas changer de télé. Le DVD, ça marchait sur les mêmes télés qu'on avait à l'époque. Et en plus, il y avait peut-être moins de bénéfices. Enfin, bien sûr, c'est sûr, maintenant, quand on voit le passage entre la... Quand on regarde un DVD à nouveau, aujourd'hui, on se dit, mais comment on a pu regarder ça parce que c'est tout flou ? Mais à l'époque, moi, je me souviens, je n'étais pas emballé plus que ça de passer à l'HD, même pour les films. Moi, je me souviens, j'étais complètement dans cet état d'esprit. C'était dingue. En fait, rétrospectivement, c'est dingue. Parce que là, avec un vibronnier, j'avais chopé une Xbox première génération et le seul moyen de la faire fonctionner, je n'ai plus de Péritel nulle part. C'était de la mettre sur une télé SD, une vieille télé SD que j'avais de l'époque. J'ai regardé l'image là-dessus et je me suis dit, mais c'est hallucinant. Je veux dire, le gap qu'il y a entre ce qu'on a maintenant et même en 720p, j'ai envie de te dire, et ce qu'on avait à ce moment-là, mais comment on a pu ne pas voir ce truc-là ? Parce qu'effectivement, on a été quand même nombreux à se faire avoir et à se dire, non, mais ça ne sert à rien l'HD, on s'en fout, machin. Rétrospectivement, tu te dis, on n'était pas du tout dans le vrai. Il y a eu vraiment une erreur d'appréciation assez importante de la part même des passionnés qui s'y connaissaient très bien à l'époque. Non, moi, le Blu-ray, en tant que passionné, pour le coup, je m'y suis tout de suite mis. Mais le truc, c'est que je pense, rien que le nom Blu-ray, ça perdait les gens. Je pense que déjà, c'était problématique. Et ensuite, je pense qu'à jamais la connerie du Blu-ray au niveau de sa vente, et ce qui a fait toute la différence, c'est de se naître, d'avoir été limité qu'au Blu-ray à sa sortie. Je pense qu'ils auraient été moins cons, ils auraient fait la transition en te proposant à chaque fois le DVD et le Blu-ray dans la même boîte. Et tu retirais le DVD de la vente et tu disais, non, mais de toute façon, ça marchera. Parce que les gens, et d'ailleurs, aujourd'hui, l'impact est définitif puisque aujourd'hui, les gens, les DVD, c'est en termes de trucs matérialisés ce qui s'achète le plus. Il y a encore plus, tu vois les rayons dans les snacks et tout, les rayons DVD sont deux fois plus grands que les rayons Blu-ray. C'est-à-dire que tu as le rayon Blu-ray avec tous les Blu-ray et tu as le rayon DVD horreur, science fiction, aventure et tout ça, qui sont toujours dix fois plus développés que ça marche bien mais ça n'a jamais complètement décollé. Ah non, l'UHD part mieux que le Blu-ray. Ce qui devrait être la clientèle du Blu-ray aujourd'hui, ils sont tous sur du Netflix et compagnie. Ils sont tous sur des offres des maths. Oui, depuis l'analyse adopteur. Je suis d'accord mais si on avait enlevé le DVD de la vente, les gens auraient plus naturellement été sur le Blu-ray. Ah bah oui, c'est clair. Mais en tout cas, je ne pense pas que l'argument était le même à l'époque de la PS3. Je ne pense pas que ça a... Vu la guerre des formats et vu la certitude qu'il y avait autour, je pense que les gens se sont dit je ne sais pas c'est quoi les HDD. On était un peu dans le flou et je pense que ça n'a pas eu le même impact que le timing de la PS2 qui était vraiment parfait. Je me rappelle en... Le total. Hormis le prix qui était effectivement assez cher et d'ailleurs, je n'ai pas acheté de PS2 à l'époque parce qu'elle était trop chère pour moi. Je ne voulais pas me la payer. Mais c'est vrai que l'attrait d'avoir un lecteur DVD à l'époque où le lecteur DVD était encore super cher, c'était assez énorme. J'ai même des DVDs que j'ai acheté à l'époque où sur la jaquette tu as un macaron compatible PlayStation 2. C'était vraiment marqué. Limite, la fonctionnalité console était offerte pour le prix d'un lecteur DVD. Vu que les jeux qui avaient le lancer plus, les jeux au lancement de la PS2 n'avaient quand même pas de match. Il ne fallait mieux qu'elles fassent tourner les DVDs parce qu'entre ta vision et les verres sont fondus, c'était horrible. Ce n'est pas pire que le lancement de la PS3 en termes de line-up. C'est de ce même niveau. Oui, c'est énorme. C'est vrai qu'en fait à l'époque PS3 tu avais vraiment l'impression du syndrome Xbox One c'est-à-dire qu'on voulait te fourguer un truc qui ne servait à rien en annexe de ta console pour un prix du coup de 100 ou 200 balles plus cher que les autres. Les Microsoft ont été plus malins sur le coup parce qu'ils avaient misé déjà sur une connectique qui était parce qu'il faut se rappeler que la Xbox 360 quand elle est sortie n'avait pas de HDMI encore elle n'avait que du UF ou du Composite et du coup on ne l'a pas eu tel et du coup elle a quand même misé c'était assez malin de la peur de Microsoft aussi de ne pas avoir misé de ne pas avoir intégré un lecteur HD DVD parce qu'on pouvait en acheter en option mais je ne connais qu'une personne dans ma vie qui l'a acheté je crois qu'il a l'a acheté je l'ai je l'ai ah ben on a deux voilà les deux s'appellent Julien donc je ne sais pas faut y voir faut y voir quelque chose je ne sais pas mais mais ouais en tout cas je pense que là pour la peine Microsoft a été assez malin de ne pas trop miser sur le côté multimédia et de se dire on soutient ça avec un truc externe et pas forcément qu'on fait le prix de la console c'était plutôt malin pour faire remettons dans le contexte stratégiquement à l'époque les jeux ils tiennent sur un DVD on n'a pas encore besoin du bleu et sur la fin de la génération ça a commencé à être plus problématique parce qu'il fallait je ne sais plus combien de galettes pour tout mais voilà en plus c'est que ce n'était pas un vrai besoin effectivement d'ailleurs sur ouais c'était sur Play ah non je confonds avec la Play 2 mais sur Play 2 en tout cas les CD qui étaient de couleur bleue étaient des CD en fait ce n'est pas des DVD déjà à partir de la Play 2 il y avait aussi ce cas à partir de la Play 2 où tu n'avais pas nécessairement besoin du stockage du DVD même à partir de la Play 2 c'est rigolo ça s'est reproduit avec la Play 3 alors est-ce qu'on a fini ce chapitre donc le problème historique de problème en fait il s'est déjà présenté à de nombreuses reprises comme on l'a dit et ça a été plus ou moins dur pour Sony de conjurer le souci on va dire qu'avec la PS2 il y a eu l'effet boost du DVD et là ça n'a pas posé de problème du tout du tout du tout et par contre avec la PS3 c'était un petit peu moins facile et Microsoft a bien profité de ce trou d'air ils ont été très très malins donc on passe au chapitre suivant on en a déjà pas mal parlé justement c'est le palliatif pardon je vais réussir à le dire le palliatif marketing donc une console est trop chère comment faire pour faire avaler la pilule au client potentiel il y a plusieurs astuces pour ça et on va en parler dans ce chapitre là donc première astuce c'est de dire que tu as un truc en plus en tout cas ça a été le cas pour la PS2 on a annoncé aux gens qu'il y avait du DVD en plus alors quand tu annonces qu'il y a un truc en plus il y a deux cas de figure soit ce truc en plus les gens le veulent auquel cas t'es sur le syndrome PS2 et là c'est nickel soit ce truc en plus les gens s'en foutent un peu et là c'est un peu plus compliqué donc est-ce que ce qu'ils vont proposer en plus avec la PS5 si jamais elle s'avère effectivement plus chère va permettre de faire passer la pilule je pense juste honnêtement le truc en plus moi c'est si ils me disent qu'elle fait plus de bruit par rapport à ma PS4 c'est bon ça me suffit c'est jamais le truc en plus que je veux la soufflerie intégrer c'est quand même assez assez problématique le truc en plus je vois pas ce que ça peut être en fait c'est ça il n'y a pas vraiment de technologie aujourd'hui je pense que le truc en plus ça sera je pense que là-dessus je pense que là où ils vont jouer c'est d'essayer de faire passer de la pilule sur le fait qu'il y a du retracing du SSD et de miser sur la puissance des jeux et le gap entre les deux consoles mais je vois pas de technologie ou d'usage bonus qu'il ferait parce que tout le reste ça existe déjà je veux dire elle pourra lire de la vidéo en 4K il y a des services de streaming qui sont déjà là il n'y a pas vraiment de truc qui pourrait vraiment la PS4 ne lit pas à ma connaissance les UFD oui en plus par contre ils pourront toujours dire cette fois-ci les Blu-ray ou HD c'est vrai ce qui sera le cas je pense ça a peut-être déjà été confirmé d'ailleurs je ne sais pas en tout cas je pense que ça sera le cas la rumeur du truc en plus après est-ce que c'est suffisant ou pas mais mine de rien c'est la rétrocompatibilité oui oui mais la rétrocompatibilité après ça reste après peut-être que ça serait un abonnement je ne sais pas il peut y avoir des services associés ou des choses comme ça genre par exemple pour une PS5 on a déjà un abonnement au PS Now qui est intégré on a accès à toute sa bibliothèque le problème c'est au niveau technique en tout cas le truc en plus les deux vont l'avoir a priori ça va être le SSD et la patate mais moi je pense vraiment que l'autre palliatif marketing c'est quelque chose qui a été introduit par la Xbox 360 qu'on n'avait jamais vu auparavant à ma connaissance en tout cas c'était d'avoir deux modèles le fameux premium et puis je ne sais plus comment ils avaient apprécié avec la 360 je pense qu'ils vont faire ça assez rapidement mais je pense qu'ils vont faire ça comme ça dans les deux cas d'ailleurs je pense qu'ils vont le faire oui oui parce que c'est dans le même pour ça c'est déjà plus ou moins que c'est le cas apparemment il n'y a pas moyen de quoi mais ouais après c'est peut-être ça en fait c'est qu'ils vont sortir un modèle au départ qui sera assez cher et qui sera à marketer en direction des enthousiastes qui font des consoles avant tout le monde etc et qui sont prêts à payer cher aussi parce que je vais revenir là-dessus aussi et peut-être qu'après il y aura un modèle qui sera un peu plus accessible mais tu vois par exemple sur il y a un peu tout aussi qu'on peut mettre 1000 euros dans un smartphone mais c'est passé assez naturellement finalement donc je pense que l'argument de dire aller un peu plus cher on peut se dire ça peut très bien passer comme ça en disant c'est la console la plus puissante du moment et les early adopters font ce qu'on tue et les autres attendront que la console baisse ou qu'ils sortent un modèle un peu moins évolué qui peut toucher un public plus large toi tu verrais pas de modèle de base sortir dès le début en fait toi tu le verrais plus tard je sais pas parce que pour la 360 ils avaient lâché directement les deux en fait mais après ils avaient sorti un modèle plus cher ils avaient sorti l' Elite oui c'est vrai c'est vrai qu'il y a eu trois modèles d'ailleurs le modèle de base avec les cartes mémoires c'était très drôle il y a un moment tu pouvais même plus la mettre à jour il te fallait un disque dur pour la mettre à jour parce que les cartes mémoires étaient trop petites mais peut-être effectivement qu'il y aura un modèle qui pourra très bien sortir dire il y a un modèle avec un disque dur je sais pas ou beaucoup plus gros je pense plutôt pour une console qui sortirait un peu mode c'est la plus chère c'est la console premium et plus tard quelque chose qui sorte avec des specs peut-être pas aussi peut-être qu'il y aura un petit un petit compromis sur la vie sur certains composants et qui toucheraient un public plus large et ça permettrait ce qui est assez malade de la part de Microsoft parce qu'au Microsoft quelque part déjà ce modèle c'est l'Xbox One X actuel donc tout à fait il faut avoir l'attention de jouer là-dessus sur les tableaux avec les jeux qui sortiront sur les deux dans un premier temps donc on se dirige vers là en fait c'est un peu on est en train de changer de passer une génération enfin deux générations de consoles à des presque des sauts plus comparables à des générations de smartphones donc je pense que ça va être assez naturel je pense je pense que tout simplement et en plus si il y a la rétrocompatibilité PS4 ça va aider à faire passer la pilule également donc en tout cas moi le modèle le concurrent de la Xbox One X moi je la vois bien à 600 balles mais sans aucun problème enfin je ne sais pas ce que vous en pensez je pense je pense que après je ne sais pas c'est un peu tôt pour faire des spéculations sur les prix mais je pense que Microsoft sont assez chers on l'a vu Microsoft vont jouer sur le côté haut de gamme et non mais Sony aussi enfin je pensais oui mais je pense que Microsoft justement eux ne vont pas hésiter à à jouer là-dessus et alors je ne sais pas s'il y aura une série S qui sortira en même temps ou pas ou si elle sortira aussi après mais tout le truc c'est est-ce que le gap de génération la PS4 PS5 là de la de la One LX est-ce qu'il va vraiment comment dire justifier un emballement de ouf beaucoup de jeux seront cross-gen sur le départ en tout cas Microsoft dit nous on voudra assurer du cross-gen pendant deux ou trois ans je ne sais plus mais enfin ils ont dit que deux ans donc est-ce que parce que derrière il y a quand même aujourd'hui un discours un peu d'écologie tout ça est-ce que cette nouvelle génération de console ne va pas être effectivement vendue comme une progression dans la lignée plus qu'une rupture comme avant où vraiment la nouvelle console t'a porté c'était vraiment une grosse rupture par rapport à celle d'avant est-ce qu'aujourd'hui ça ne va pas être vendu plus comme effectivement un update comme en fait une PS4 Pro ou une Xbox mais avec ses jeux à elle quoi en fait oui voilà c'est ça et qui après évoluera avec ses jeux à elle mais est-ce qu'au début on va te dire tu peux encore finalement garder ta PS4 qui pourra peut-être même encore baisser de prix c'est pas un drame en soi on n'est pas là pour vendre des palettes c'est-à-dire qu'aujourd'hui la vente du physique la vente de la console est-ce qu'elle va avoir vraiment une importance dans la bataille de l'abonnement qui est la vraie guerre qui va arriver tout à fait non mais ça c'est évident alors ce que tu dis là c'est évident là tu touches à mon avis un point essentiel du combat c'est ça et c'est un argument que j'ai lu cet après-midi sur un article sur Rogue Gamer je crois qui essayait de déduire justement le prix de la PS5 et il disait qu'ils avaient un levier justement pour jouer sur le fait de ne pas gagner de l'argent tout de suite dessus c'est sur le fait qu'on a changé de modèle et que maintenant vu que les jeux sont quand même majoritairement vendus en digital du coup ils peuvent rapporter plus vite et du coup il y a moyen de se refaire sur les jeux plus rapidement qu'avec le modèle classique du retail et des jeux physiques et ce qui permettrait de vendre la console aussi à un prix moins cher mais on peut aussi extrapoler ça au service c'est à dire de dire qu'ils ont essayé comme le fait Apple d'ailleurs depuis quelques trimestres d'essayer de se rattraper sur les services et sur les abonnements proposés avec et justement à ce moment là de se refaire des revenus qu'ils auraient perdus sur la console là dessus c'est aussi une possibilité justement est-ce que la Xbox de base ce serait pas un peu ce qu'ils voulaient faire à l'époque de Xbox One c'est à dire un espèce de Chromecast qui serait juste pour l'abonnement de Microsoft en fait quoi c'est possible après je pense que ça ça va venir pour un autre cet appareil d'accord c'est oui oui après ils avaient vraiment ils avaient l'intention de faire même un Chromecast une espèce de Chromecast Xbox qui ne ferait que du cloud mais mais je pense que je pense que je pense que les services les abonnements les services vont jouer un gros rôle là dedans et je pense que c'est un levier qui permettrait de faire baisser le prix des consoles pour vendre des services derrière ouais carrément ça ça me paraît logique et ne serait-ce que ils arrivent demain ils te disent bon t'as ton jeu PS4 tu le mets et pour un petit surplus pour 5 balles de plus plutôt que le faire gratuit mais pour 5 balles de plus on te fait l'update génération PS5 tu vois ton Lost of Us 2 tu l'achètes aujourd'hui sur PS4 et bon là comme on est sympa celui-là sera gratuit mais pour les autres tu vois mais t'achètes ton jeu et quand tu rentres sur ta PS5 si tu payes 5 balles tu peux récupérer la version ou 10 balles tu récupères la version PS5 avec tout ce qui va bien en termes de raytracing et compagnie je pense à carrément c'est complètement possible je pense à un autre truc de ouf au niveau des palliatifs marketing par rapport au prix de la bécane et là je pense encore une fois surtout à Microsoft mais Sony peuvent exactement faire la même chose c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais vu auparavant ils pourraient très bien te vendre la console 600 balles comme ça j'allais dire nu mais je veux dire sans service t'as 600 balles t'as la manette la console machin le meilleur pack on va dire avec le disque dur le plus conséquent le SSD tout ce que tu veux et par contre tu as exactement le même pack pour 100 balles de moins mais si tu souscris un abonnement genre de minimum un an ou deux ans un peu comme on le voit d'ailleurs complètement pour les téléphones oui oui financement de l'iPhone financement des téléphones et tout ils peuvent faire des trucs comme ça Microsoft la fait aux Etats-Unis ou la Xbox t'es subventionné toujours c'est la S je crois et tu peux la payer comme ça un peu en abonnement tu le prends avec je ne sais plus quel abonnement mais oui Microsoft l'a déjà fait parce que ça un petit 100 balles de moins il y en a pas mal je pense qui vont signer le truc sans hésiter sachant que derrière t'as un service aussi c'est pas seulement un abonnement que tu vas payer t'as un vrai service derrière avec des vrais jeux donc finalement tu récupères tes sous d'une certaine manière avec des jeux que tu économiseras et que t'achèteras pas après ça reste le principal défaut de Sony qui pour le moment mise sur son qualitatif ses propres IP mais le problème de Sony c'est qu'à l'heure actuelle il n'a pas un service digne de ce nom à proposer en tout cas en cloud gaming ils font les progrès avec le PS Now mais c'est quand même enfin ils partent de loin donc qui l'a essayé ce stuff t'as entendu quoi j'aime bien la qualité de l'image qui est un peu en streaming qui est un peu je crois que c'est une 720p donc c'est pas très très beau c'est réactif t'es en ADSL ou en fibre ? je suis en fibre donc ça va là niveau réactivité je suis bien par contre non le côté je peux streamer ou je peux ou je peux télécharger pour les jeux PS4 est quand même assez sympa le truc c'est qu'ils ont le truc il est bien leur service mais Microsoft font la même chose sur une jambe donc c'est ça quoi et Microsoft je pense que je vois pas très bien Sony miser sur le fait de vendre toutes leurs exclus d'A1 sur un service en ligne que Microsoft va continuer à faire avec le Game Pass de toute façon Sony a pas besoin de le faire ils sont en position dominante aujourd'hui mais quelque part ouais ça c'est encore pour le coup Microsoft va surfer là dessus et va profiter de sa faiblesse je pense pour engranger des points à ce niveau là en fait il ne faut pas oublier l'importance qu'auront certains éditeurs tiers à ce moment là mais l'acte d'achat de consoir bon il y aura des passionnés comme nous qui l'achètent des WAN pour les grosses licences mais ça je veux dire c'est le marché c'est pas ce qui les intéresse ce qui les intéresse c'est quand même le joueur de FIFA qui a sa PS4 et qui a fait acheter une PS4 à tous ses potes pour jouer ensemble et mine de rien ça sera quand même assez déterminant de voir où iront ces licences quel service sera comment ce sera proposé qu'est-ce qu'il y aura avant c'est-à-dire que le premier qui dégaine en disant il y a EA Access machin avec votre FIFA inclus vous l'avez un mois avant vous pouvez jouer avec vos potes vous avez des cartes je sais pas quoi c'est quand même ça aura son importance sur un autre choix là ouais carrément donc du coup le palliatif marketing au prix élevé est-ce que vous pensez qu'on a tout passé en vue donc je pense que ton argument de départ sur le prix des smartphones c'est que je pense plus qu'aujourd'hui la barrière de prix pour une console qui s'adresse pas aux enfants enfin pas forcément tu vois ce soit une véritable barrière je ne pense pas 600 quand même je sais pas franchement 600 faut quand même mon avis ça va être une barrière pour pas mal de monde déjà 500 de base mais 600 je crois qu'on a quand même dépassé un peu le prix psychologique on commence à t'approcher du bon PC en fait encore maintenant c'est ça aussi le problème en fait le problème c'est un PC qui commence à être sympa je ne dis pas un PC de fou mais ça commence à être cool après il faut voir ce qui sera proposé je me demande toujours aussi s'il y aura un unique SSD j'y crois pas je pense pas c'est pas possible je veux dire maintenant les jeux ils vont être énormes en fait en termes de texture et tout ça on commence à taquiner les 150 gigas le jeu je vois pas un SSD d'un Tera dans chaque PS5 ou alors je sais pas mais ça me paraît je me demande s'il n'y aura pas aussi un HD en fait ou un hybride je sais pas je pense qu'ils essaient de grappiller là-dessus ouais peut-être un hybride ça marche très bien sur Mac mais après c'était sur l'Xbox il y avait une image qui avait fuité on voyait un port bizarre qui serait peut-être un port pour des SSD externes mais on savait pas trop à quoi ça servait donc on a peut-être cette possibilité là en tout cas côté Microsoft c'est une petite parenthèse design il y a un leak qui est sorti aujourd'hui alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est du pur fake il y aurait une capture d'écran de fête du site de Sony au Japon en version bêta en fait le truc a été lâché soi-disant enfin bon encore une fois les leaks voilà on en pense tous voilà non mais des fois c'est carrément du leak officiel en fait mais on en a déjà parlé dans une émission précédente et en gros dans les icônes les icônes que t'avais sur la home du site t'avais l'icône de la PS4 voilà du PSVR etc et l'icône de la PS5 avait vraiment la gueule du kit de dev donc on disait au cours d'une précédente émission oui les kits de dev n'ont jamais ressemblé au modèle final bah là c'est peut-être ce sera peut-être le cas je le déplore un peu parce que c'est quand même assez moche en fait le kit de dev enfin moi je suis pas fan non je suis pas fan non je suis pas fan et là c'est clair que par rapport à ce qui a été à la grimace avec la Xbox One série X là tu te dis par rapport à ça elle est vachement chouette en fait franchement elle est classe d'ailleurs même en dehors de ce comparatif elle est finalement chouette on en avait parlé mais ouais non j'espère que ce sera pas ça quand même le design final attends attends parce que ça peut être carrossé autrement c'est à dire que ça c'est la base et après la coque peut un peu changer le design après pour le coup c'est peut-être réellement fait cette forme là elle a peut-être un réel intérêt de ventilation je suis pas absolument spécialiste c'est clair mais encore une fois ça c'est pour moi ça sera déterminant je suis d'accord quand t'as une console t'as envie d'une belle gueule quand même dans ton salon là aussi il faut se rappeler de la PS3 d'ailleurs voilà c'est peut-être un détail pour vous mais pour moi ça me sert beaucoup j'aime bien la fat non mais j'aime bien voilà je l'espère voilà donc ça on a vu tout ce qui était palliatif marketing la gamme modèle premium modèle de base ça on l'a vu alors on va parler de la guerre des camps chez Sony guerre des camps qui avait eu lieu pour la fameuse histoire du DVD sur la PS2 il y en a certainement eu des tonnes d'autres on n'a pas forcément connaissance de tout en tant que Japon Etats-Unis pour la PS1 mais voilà et là priori ce serait according Julien Chies une source de compte qualité ce serait le fait qu'il y a donc un camp qui est pour le fait qu'elle soit chère et donc sans perte d'argent à chaque unité vendue et un autre camp qui serait plutôt pour le fait qu'elle soit vendue pas à perte pas bradée on va pas déconner même à 500 ou 450 ça va pas être bradée mais pour le fait qu'elle soit vendue à un prix inférieur à celui des composants histoire de maximiser les ventes qu'est-ce que vous en pensez de ça en fait ça vous paraît crédible ça vous paraît sauce ça me paraît crédible sachant que on sort quand même de la PS4 qui est pour la peine vraiment misée à fond sur le côté rentable et ça a été un succès énorme pour Sony je pense que si ils m'ont parlé on disait que la PS3 je pense elle répétait la même chose avec la PS4 je pense que là ils ne sont pas sortis aussi bien et du coup forcément je pense qu'il doit y avoir un camp qui dit on prend les mêmes et on recommence et ce qui se heurte forcément si les informations qui circulent sur le prix de revient de la console qui serait je crois de 450$ il me semble sont exacts je crois que ça c'est des tensions parce que on part d'une console qui non le prix de revient de la console ça serait 450$ je crois il me semble le prix le prix des composants de 450$ c'est ça je croyais que c'était plus ok mais 450$ ça fait quand même je pense que 450$ ça fait que s'ils veulent se faire de l'argent dessus ça peut vite atteindre 600$ ça c'est sûr il faut la stocker il faut l'envoyer et voilà la PS4 elle avait ce prix magique de 399$ qui était vraiment bien positionné pour la paix c'était une console qui n'a pas coûté super cher à produire qui était facile sur le cadre de développement était facile donc forcément je pense qu'il doit y avoir il doit y avoir de la pression au moins d'une partie de Sony pour reconduire ce modèle là c'est clair moi j'hallucine quand on dit le prix magique de 500$ mais putain quand j'avais ressorti des cartons des vieilles consoles chez moi enfin chez le parent c'est quand même hallucinant je veux dire la Super NES elle était à 1430$ à sa sortie tu avais deux manettes tu avais le système seller qui était direct intégré dans le pack donc 70€ de moins tu peux compter donc on parle de 200€ si on fait la conversion méchante à peu près donc avec deux manettes et le système seller donc tu vires les 70€ du système seller et t'imagines après t'avais aussi la Super NES pour la peine elle était assez agressive quand même sur l'en fait la Mega Drive était plus chère que ça à sa sortie et il n'y avait qu'une seule manette sur sur l'intérêt qui n'était pas trop un système seller pour la peine mais par contre non par contre et ça a été la grosse décision qui avait été à l'origine de pas mal de frictions entre entre Sega Japon et Sega America quand Sonic est sorti c'était Sega America qui avait poussé pour mettre Sonic dans le bundle dans le pack mais à l'origine la Mega Drive était quand même super chère je crois et à la piste c'est pas franchement un jeu mémoorable mais mais oui effectivement c'est ça qui est dingue d'ailleurs c'est que aujourd'hui une console oui forcément il y a moins il y a plus de tentation de faire acheter des jeux et des accessoires qui y étaient fourmis plus ou moins systématiquement auparavant sans système c'était pareil NES c'était pareil t'avais des jeux t'avais des manettes l'équivalent de 150 euros t'avais la console avec souvent alors pas une manette et un jeu au lancement mais guerre plus tard en fait et aujourd'hui il faut que tu mettes 500 euros pour avoir ta console et encore t'es content c'est le prix magique c'est quand même barjo il n'y a pas les mêmes composants certes mais bon pour revenir au petit plus le petit plus ça peut être aussi il y a un méga jeu avec la console ça peut être aussi un ah ouais carrément c'est vrai le retour le retour du bundle ça peut être quelque chose j'y crois pas j'aimerais bien mais j'ai du mal à y croire non mais ça serait normal il y a une chartée de 5 qui sort boum et qui dispo voilà je ne sais pas non non je ne pense pas qu'ils font non ils font non ils font le jeu Knack 3 voilà ça c'est ça c'est c'est non mais c'est clair après ce qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que chez Sony alors bon niveau business ça va sur l'entertainment ce niveau voilà ça va un peu sur le secteur pro mais bon c'est compliqué ça coûte cher le fait est que tout ce qui est matériel chez Sony se porte très très mal et n'est porté que par la division Playstation qui est le seul truc rentable pour eux et quelque part que les financiers chez Sony se disent bon c'est quand même ça qui nous ramène de la tue on en a besoin et c'est peut-être il ne faut pas perdre ça de vue la dernière génération de console en physique même si elle va sûrement connaître des modifs mais c'est peut-être il faut peut-être effectivement je ne suis pas étonné qu'il y en ait qui se disent là il faut que ça ramène de la pépette quoi et que genre on n'a pas le droit à l'erreur il faut shooter machin il faut qu'on soit une victoire hégémonique machin ça ferait l'objet d'une bonne émission ça d'ailleurs est-ce qu'on arrive sur la dernière génération de consoles ils sont beaucoup plus exposés à l'échec que Microsoft qui ne prend pas de ça ou de cette activité là pour gagner de l'argent donc complètement c'est vrai que Microsoft semble le plus fragile dans la guerre des consoles mais si tu y réfléchis bien peut-être pas eux les plus fragiles ils ont quand même une enfin c'est ce que je disais la dernière fois c'est que Microsoft si leur activité dépendait essentiellement du jeu vidéo ça ferait déjà longtemps qu'ils ne seraient plus là parce qu'avec toutes les erreurs qu'ils ont accumulées et les risques qu'ils ont pris pour se positionner sur ce marché là ils ont quand même pu beaucoup beaucoup compter sur cette façon de faire qui est de dépendre d'autres divisions plus rentables pour prendre des risques a priori c'est pas passé loin non c'est pas passé loin je pense pas que ça soit passé loin du tout oui non mais complètement ça n'a aucune rentabilité pour eux c'est sûr si ce n'est que avec l'Excloud et compagnie on va t'amener doucement sur Azure sur tous les systèmes de Microsoft sur leur et que voilà on va te faire quand même glisser dans leur microcosme et ça c'est ça et c'est ça d'ailleurs ce qui justifie un peu la phrase de Phil Spencer qu'il a prononcé récemment comme quoi ses concurrents ses vrais concurrents c'était Amazon et Google et pas Sony et Nintendo parce qu'eux voient à plus long terme un monde où il n'y aurait vraiment que des grosses entreprises et des grosses corporations qui ont des qui ont des qui n'avaient pas dedans dans le cloud et dans les services alors je ne sais pas je ne sais pas quel le camp des deux qui va gagner mais on va embrayer du coup un petit peu sur la conclusion juste parce que c'est un élément déterminant qui va changer beaucoup de choses est-ce que ces consoles vont bien sortir en fin d'année quel sera réellement le prix il y a un élément majeur qui a lieu en ce moment et qui va chambouler tout le coronavirus en Chine l'absence de composants là ça va foutre un peu tout le monde dans la merde et on ne peut pas passer à côté c'est-à-dire que les composants vont forcément être plus chers on sait que la Switch arrive en rupture a priori dans différents pays Apple a lancé aussi des ruptures à venir sur les iPhones ça commence à devenir compliqué ça va devenir compliqué ça peut décaler accessoirement carrément mais totalement c'est vrai c'est une dimension importante le Mobile World Congress même qui a été annulé voilà Barjo le truc jamais vu il y aura certainement d'autres choses jamais vues avec le coronavirus alors malheureusement est-ce que vous pensez qu'on peut passer à la conclusion du coup on a fait le tour des deux camps chez Sony oui certainement deux et qui va gagner ça on ne sait pas encore mais alors par contre je vais donner un petit peu mon ressenti au niveau de la conclusion c'est que j'ai l'impression je peux me tromper on verra ça dans pas longtemps du coup mais j'ai l'impression qu'on ne va pas forcément avoir de surprises comment dire s'il y aura certainement des surprises bien sûr mais j'ai l'impression qu'entre les deux géants c'est-à-dire on ne va pas parler de Nintendo pour l'instant entre Microsoft et Sony j'ai vraiment le sentiment qu'on va se retrouver sur exactement la même bécane sur exactement le même prix sur exactement les mêmes offres commerciales à peu de choses près effectivement il y a juste le cloud ça va pouvoir être une caractéristique différenciante entre les deux et là pour le coup à l'avantage de Microsoft je pense mais j'ai vraiment le sentiment qu'on ne va pas être surpris en termes de à moins qu'il y en ait vraiment un qui a envie d'offrir 100 balles avec chaque console vendue pour vraiment faire un raz-de-marée dès le début du genre Microsoft au hasard Qualt Challenger mais sinon je sens que ça va être on va revivre en fait la sortie enfin non c'est faux j'allais dire revivre la sortie PS4 Xbox One non je pense qu'on va être dans la continuité en fait on va être dans la continuité tout simplement c'est à dire qu'on est déjà dans cette période là et ça va continuer en fait je pense que c'est le modèle qui a été installé avec la PS4 Pro et la Xbox One X va continuer en fait c'est à dire qu'on va continuer à avoir des évolutions progressives de ces consoles et qui vont être plus ou moins qui vont plus ou moins se tirer la bourre et pas trop ouais pas trop chambouler essayer de se débarquer je pense pas que ça va être je pense pas qu'il va y avoir de grosses ruptures et je pense pas qu'il y en a un des deux qui va particulièrement se différencier ce serait ce serait intéressant ça franchement si quelqu'un fait vraiment je sais pas genre un PSVR 2 au lancement de la console tu vois mais alors pas ça c'est l'inconnu c'est l'inconnu tout ce qui est réalité virtuelle réalité augmentée Microsoft a toujours ce qui vont bouger avec la série je sais pas c'est difficile à dire ça peut être un argument pour Sony parce qu'ils ont quand même plutôt bien réussi à tirer le répandre du jeu là dedans carrément même si sur l'ensemble de la VR j'ai l'impression que c'est pas seul alors que c'est le répandre du jeu c'est pas un gros succès le PSVR mais c'est quand même pas un échec non plus pour la VR c'est une réussite j'ai l'impression c'est ça en tout cas il faudrait comparer le nombre d'unités vendues sur Vive et compagnie mais j'ai un peu l'impression que le truc qui a le mieux marché même si c'est pas le meilleur casque du marché on est d'accord évidemment après le prix n'est pas le même non plus ça il est sorti au meilleur prix voilà par rapport au Vive et compagnie c'est pas la même techno mais c'est pas le même prix donc bon c'est pas la même base c'est pas mal du tout ce qu'ils ont fait Sony c'est pas mal après ça reste quand même un tout petit pourcentage des ventes de PS4 au total mais c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal ouais puis bon ça reste pour moi quand même une belle réussite technique qu'on aime ou pas la VR je pense je les vois pas abandonner là dessus je pense qu'ils vont essayer de faire un arbre non je les vois pas abandonner au contraire enfin de toute façon il y a un moment où quand tu te ressembles enfin faut se différencier quoi je veux dire il n'y a pas le choix on l'a vu sur la génération PS4 et Xbox One les consoles sont les mêmes les architectures sont les mêmes les puissances sont plus ou moins les mêmes même si voilà Xbox One a trois OS qui font qu'elle est peut-être moins bien optimisée mais au final c'est des machines qui sont très proches techniquement donc si tu as envie de vendre il y a un moment où oui tu es obligé de jouer la carte de la différence d'une manière ou d'une autre c'est ce qu'il y a c'est sur l'ultro sort avec la One c'est d'ailleurs de se positionner comme les plus puissants avec la vraie 4K tout à fait enfin voilà c'est un peu toujours un jeu de ping-pong entre les deux aussi il y en a qui va être plus puissant à un moment l'autre qui va contrer et ainsi de suite tout à fait moi je m'attends d'un point de vue commercial Microsoft assez clairement va sur une direction qui est de dire que Xbox c'est un écosystème c'est plus une console c'est-à-dire que c'est du cloud c'est ton PC puisque tu vas retrouver les mêmes jeux sur ton PC c'est ta Xbox actuelle la future c'est-à-dire qu'on est maintenant sur vraiment un environnement et je pense que Microsoft va vraiment vendre ça va vendre un environnement plus qu'une console à propre handi là où je m'attends à ce que Sony te vende une histoire une continuité en te disant que la PS5 et le nom il est important c'est la 5 c'est-à-dire que on reste vraiment dans cette histoire et je pense qu'ils vont miser sur acheter une Playstation c'est acheter l'histoire Playstation c'est acheter les jeux Playstation et je m'attends à ce qu'il y ait sûrement une remontée de certaines de leurs entités fortes de jeux forts qu'ont forgé la marque à la sortie en disant ah vous allez retrouver sur cette PS5 ces jeux que vous avez aimés on va y aller et ça correspond un peu à la mentalité japonaise actuellement avec leur changement d'air et ce besoin de se recentrer un peu sur leur histoire et sur eux-mêmes Justement puisque tu parles d'écosystème moi ce qui m'étonne c'est toujours le fait qu'ils ne profitent pas de leur base installée d'Xbox en fait si tu veux la perméabilité entre la console et le PC elle ne va toujours que dans un sens c'est-à-dire de la console vers le PC mais je me suis toujours demandé même depuis la One qu'est-ce qu'ils attendent pour ne pas proposer de services typiquement ne pas envoyer du office sur la Xbox tu pourrais très bien avoir la Xbox dans ton bureau et ça remplacerait ton PC les mecs ils remplaceraient carrément le PC je ne serais pas étonné qu'ils y aient pensé après ils ne vendraient pas de licence Windows je ne serais pas étonné qu'ils y aient pensé à l'époque justement du lancement de la Xbox ou de la fin de la 360 où ils essayaient de commencer à pousser Internet Explorer des choses comme ça on pouvait en aller sur Twitter et sur Facebook à un moment avec la 360 je me rappelle il a poussé plus comme une espèce de machine je pense que depuis depuis le recentrage et depuis je pense que justement maintenant ils vont essayer de rejouer plutôt en arrière et de plutôt refaire ce que Sony avait fait avec la PS4 la communication la communication for the players et je pense qu'ils vont essayer plutôt de jouer là-dessus maintenant et plus trop après t'as les services qui sont dispo sur Xbox t'as OneDrive t'as des choses comme ça par contre Office ou des choses comme ça je les vois pas trop bouger là-dessus parce que ouais ce qui est marrant c'est qu'ils vont déployer des abonnements Office sur des appareils concurrents comme le Macintosh mais pas sur leur propre appareil qu'il y a la Xbox c'est quand même rigolo ouais mais je pense que c'est vrai je pense que c'est vraiment deux choses différentes pour eux par contre je vois ce qui va être assez intéressant de voir c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de leur surface Duo et Neo qui sortirait à peu près en même temps que la One X que la là je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire là-dessus mais effectivement pour ceux qui connaissent pas du coup ce que c'est ces deux surfaces alors oui c'est les surfaces c'est les prochaines surfaces qui sortiront donc il y en a une qui est sur un nouveau enfin ce sont deux appareils double écran qui est plutôt tablette qui est plutôt smartphone la surface Neo est sous une nouvelle version de Windows 10 qui s'appelle Windows 10 X et qui est fait pour les double écrans qui a été pensé pour les double écrans qui est une espèce de Windows 10 pas allégé mais quand même assez modifié pour tenir compte de ces spécificités là et la surface Duo c'est un smartphone Android en fait double écran aussi et qui exécute Android avec un launcher Microsoft et des services et des applications de Microsoft dessus et dans la présentation qui avait été faite la petite vidéo de teaser qui avait été faite pour la surface Duo on voyait notamment la personne qui était le personnage principal de la petite vidéo qui à un moment joué à un jeu xCloud sur la surface Duo en utilisant l'écran du bas comme contrôleur donc je pense qu'ils vont essayer de jouer là dessus ouais c'est clair c'est évident après ça dépend ce qu'il y aura dedans est-ce qu'il y aura que du cloud est-ce qu'il y aura autre chose ça je ne sais pas trop et puis est-ce que Sony pour se différencier pourrait sortir une espèce de switch like aussi à la place de la manette est-ce que Sony ne va pas essayer de revenir sur le portable ça c'est aussi un serpent de mer qui revient régulièrement ça serait énorme la réponse il serait bien parce que moi j'aimerais bien qu'il revienne mais compliqué et ça va être compliqué après j'ai de l'habitat je pense que c'est quand même assez complexe ouais on ne croira pas qu'il y ait une pure console c'est clair seulement sur le mobile ils ne sont pas très bons non plus en ce moment donc c'est non mais si on te vend ça qu'il peut faire aussi manette Play 5 tu vois je ne sais pas tu vois que genre dans certains jeux t'as un écran au milieu pour afficher ouais ouais ils ont quand même tu vois s'ils avaient une division mobile qui était rarement en bonne santé c'était des smartphones qui marchent vraiment mais là ils sont quand même un peu sur des créneaux de niche avec leur smartphone 21 neuvième des choses qui sont intéressantes mais qui ne sont pas franchement grand public et d'un autre côté Microsoft est en partenariat avec Samsung donc c'est pas tout à fait la même aussi ce qu'ils ont annoncé d'autres partenariats à venir avec Samsung et sur les Galaxy S20 lors de la conférence de présentation de USB donc je pense que là aussi il va y avoir des choses intéressantes des choses intéressantes il vaut mieux être au centre à mon avis il faut que Sony arrive à garder dans la tête des gens qu'une console de jeux vidéo s'appelle une Playstation tu vois tout à fait ils ont très bien réussi avec la PS4 qui est quand même une des consoles les plus vendues de tous les temps ouais c'est barjo ce qu'ils ont réussi à faire mais en fait au début ils disaient qu'eux-mêmes ne comprenaient pas l'engouement pour la PS4 je pense que ça va faire pareil avec la PS5 honnêtement on a l'impression que la base de PS4 installée elle est énorme qu'ils sont au bout du gap et tout et plus de marge de manœuvre mais en fait non je pense que moi c'est le PS5 il y en a beaucoup qui l'attendent et à mon avis ça va marcher je veux dire ça va faire ils ont des cartes pour que ça marche ils ont toutes les cartes pour que ça marche mais par contre ils sont plus exposés à l'échec que Microsoft et ça c'est leur point faible je pense contre toute apparence c'est de leur dépendance à cette activité pour l'entreprise Sony en général en fait ils n'ont juste pas le droit de se tromper Microsoft peut se permettre de faire des conneries mais du côté de Sony c'est même pas du tout la même on a fait le tour selon vous mais alors au final vous pensez qu'elle va être plus chère finalement quel est le camp qu'il va gagner chez Sony par rapport au camp qu'on a vu tout à l'heure c'est très dur le double modèle ne me paraît pas aberrant de sortir direct une A400 une SS ça ne me paraît pas aberrant mais c'est toujours un peu plus complexe qu'on imagine en termes de gestion de stock et compagnie et ça ça fait vraiment chier les vendeurs au jeu aujourd'hui moi je m'attends malgré tout à ce que Sony la joue 400 balles je sens plus des rumeurs de merde actuellement pour 400 balles oui comme la PS4 quoi je pense non 400 balles pardon la PS4 c'était 400 oui 400 ou 450 la joue l'autre c'était 500 mais la PS4 c'était 400 ou 450 mais je m'attends effectivement à ce qu'il y ait un petit côté ah ouais bah non tout le monde disait que et puis finalement ils ont réussi ils ont réussi le pari objectivement si ça sort à 400 ça va être une boucherie chevaline on est d'accord 400 ça me paraît limite ça dépend de l'équipement qui est à l'intérieur mais si c'est l'équipement annoncé avec du SSD en grande capacité vraiment de l'énorme patate sous le capot et tout je pense que même à 450 ils en vendent des palets quoi en fait ouais mais si on te met tout en option c'est vrai que c'est 400 balles la base mais que c'est un peu comme un Mac tu vois tu peux t'as les cases à cocher pour la tu vois pour un peu modifier tout ça est-ce que ce système là aussi pourrait pas exister finalement moi je vois bien 500 balles quand même en mode je crois que je suis je pense qu'ils vont essayer de la tirer au maximum ça c'est sûr je pense qu'ils vont ils vont essayer de tirer le prix au maximum mais je pense plutôt peut-être juste 50 c'est qu'ils gagnent pas de l'argent dessus mais qu'ils en perdent pas et qu'ils essaient de se refaire sur les jeux et les appellements et et après après de toute façon qu'ils essayent de descendre par contre assez vite après s'ils arrivent justement à capter à capter pas mal de monde avec ce prix là qu'ils essaient de descendre assez vite justement sur le sur le prix de revient de la console pour pour pouvoir s'attraper après si on réfléchit par extrapolation on est d'accord plus ou moins d'accord pour dire que côté Microsoft il y aura deux mécanes ils ont dit la Xbox One série X c'est série X quoi ils l'ont dit ils l'ont pas dit ils l'ont redit mais je pense qu'il y en aura deux je pense qu'il y en aura deux voire trois voilà ouais c'est pas officiel mais on a quand même fortement l'impression qu'il y en a une en tout cas on sait qu'il y en a une autre qui est moins chère c'est sûr mais moi je m'attends voir trois avec une full des maths oui oui pourquoi pas pourquoi pas avec l'équivalent du Chromecast spécial des maths en fait comme on l'avait dit pour juste consommer l'abonnement mais je veux dire si alors ça paraît plus ou moins on est plus ou moins sûr du fait qu'il y aura donc deux modèles du côté de chez Microsoft et que la série X serait le modèle premium tout comme le full à Xbox One X en son temps moi je vois Sony faire juste exactement la même chose ce que je disais tout à l'heure j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de surprise et je pense par contre que le modèle qui ira en face de la Xbox série X donc la nouvelle la remplaçante de la Xbox One X quoi en gros pour moi je la vois entre 500 et 600 balles quoi sans problème mais sans problème peut-être 500 mais pas 400 quoi ça non une PS5 une PS5 voilà c'est ça ouais mais et puis après en dessous effectivement à 400 pourquoi pas un modèle de base mais où t'auras peut-être pas le SSD t'auras peut-être moins de patates sous le capot ça c'est évident les deux feront de la 4K ça me paraît acquis mais par contre il y en a une qui fera de la 4K avec tous les détails à fond comme si c'était sur PC avec tous les réglages à fond peut-être qu'il y en aura une quoi avec le raytracing et pas l'autre enfin voilà exactement le raytracing voilà par exemple ça ça peut être un segment typiquement que t'auras pas sur la base à mon avis mais en tout cas pour le modèle premium je vois bien facile du 500-600 sans soucis vu ce qu'il va y avoir dedans de toute façon à un moment il n'y a pas de miracle c'est un peu ça j'ai pas l'impression que le SSD soit écroulé en termes de prix même s'il a bien baissé j'ai pas l'impression qu'il soit écroulé encore une fois tout dépend surtout de la capacité qu'ils vont mettre dedans parce que si c'est juste pour faire un peu de cash et puis que le reste du stockage se fait dans le HDD ok il n'y a pas de soucis par contre si tout le stockage se fait dans un SSD alors là en termes de prix c'est plus du tout la même moi je pense plus à du Fusion Drive quand même ouais je sais pas c'est possible bon oui c'est surtout le coût des temps de chargement donc qu'est-ce qu'un Fusion Drive bah et la disparition des temps de chargement sur cette génération enfin apparu justement avec Sony et la Play enfin non il y avait aussi sur Saturn faut pas exagérer et sur toutes les autres consoles à CD d'ailleurs de l'époque mais les autres personne ne les a eu la Neo Geo CD la Neo Geo CD c'était ce qu'affreux personne n'a eu mais est-ce qu'on est-ce qu'on pourrait marquer la fin des temps de téléchargement de chargement de niveau ce serait bien si tu peux choisir un peu en mémoire cage c'est-à-dire si tu peux dire à ton jeu tu choisiras le jeu que tu veux foutre sur la SSD que tu veux avoir en premium access il peut y avoir un truc comme ça clairement alors en gros si tu veux plus de loading c'est 200 euros de plus c'est le modèle à 200 de plus on s'est augmenté sur le loading en fait tu vois ça peut être marrant bref on fait le tout ouais on a fait le tout je crois rien à ajouter écoute c'est ma dernière mon ultime bafouille et ben pour ceux qui veulent en rajouter pour le coup il y a alors il n'y a pas de commentaire sous les podcasts Spotify il n'y en a pas non plus je crois si peut-être sur iTunes pour commenter il y a iTunes ou bien le teaser de l'émission qui est dispo sur la chaîne Retropolo sur Youtube voilà on se quitte là-dessus les gars on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission ouais c'est parti salut à tous à bientôt t'espoir 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 t'espoir